Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on joue à Space Cadets Away Missions. Donc, c'est toujours le scénario de Mars. On va attaquer une station spatiale sur Mars. On va essayer de se débarrasser d'un Master Brain qu'il a là, puis détruire en même temps les contrôles qu'il appelle ça l'Astrogator. Donc, on va tout de suite aller vers notre station spatiale. On a notre capsule, la shuttle, qui va arriver dans quelques instants. Et voilà, on va s'amarrer juste ici. Parfait. OK, alors la première chose qu'on a à faire durant un tour, c'est de trouver l'ordre de qui va jouer en premier. Donc, pour le premier tour, évidemment, ça va être le capitaine, le First Officer, puis après ça, Chief Lance de Soto qui va jouer en troisième. OK. Donc, commençons tout de suite. Ensuite de ça, après avoir choisi l'ordre de tour, ça va être le Scanning Phase. Donc, première des choses, le capitaine, il va scanner. Donc, scanner, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut dévoiler la tuile la plus proche. Dans ce cas-ci, on a deux tuiles qui sont à côté de lui. Mon but, pourquoi je suis atterri ici, parce qu'on aurait pu, selon le scénario, se mettre n'importe où à l'entour, c'est que je veux commencer à aller, commencer à explorer ces tuiles-là. Ces trois tuiles-là, ça peut être... En fait, il y en a six en tout, mais il y en a trois autres plus haut. Ces trois tuiles-là, ça va être des tuiles qui peuvent être... Les tuiles que l'on cherche, les objectifs. Ça peut être un decoy, comme ça peut être autre chose. Il y a aussi le fait que les Thralls, je ne sais pas si vous vous souvenez des Thralls, ça, c'est les espèces de zombies, les humains qui ont été brainwashés par les extraterrestres. Ces gens-là, tant ce longtemps qu'on n'a pas désactivé la machine qui les contrôle, ça sera considéré comme des War Thralls, donc des Thralls qui sont un petit peu plus forts, si on veut. Fait que je pense qu'on va essayer de commencer à explorer dans ce coin-là. OK, en commençant tout de suite, on a le capitaine ici qui va explorer cette tuile-là. Donc, quand on les rouvre, on rouvre toujours la flèche vers le haut. Puis, le chiffre qu'il y a là, ici, le 33, si jamais les extraterrestres, ils ont à bouger, puis le nombre de cases est ex-aequo, ils vont toujours aller, un, première des choses, toujours vers le dernier qui a joué. Puis, si c'est toujours ex-aequo, ils vont aller sur la tuile la plus petite. OK. Fait que la tuile, on va la mettre comme ça. Donc, parfait. Ce qu'on peut voir ici, là-dessus, il n'y a pas rien qui bloque. On n'a pas de sens nulle part qui va nous bloquer notre mouvement. Par contre, il faut que je révèle c'est quoi le Discovery. Qu'est-ce qu'on découvre là-dedans? On découvre un Ionoscope. Donc, si on va sur cette case-là, puis on va chercher ça, ça, c'est quand on prend un item comme ça, c'est toujours gratuit. Ça ne coûte pas d'action. Fait qu'on a un Ionoscope, mais qu'est-ce qui garde Ionoscope? Si on regarde ici, on a, comme extraterrestre, deux Sossamon, un Bug, puis un Unnatural Growth. OK. C'est quoi ça, un Unnatural Growth? On a ici un petit carton que le jeu fournit qui explique c'est quoi ces trucs-là sur les tuiles de Alien. Fait qu'on va aller voir tout de suite c'est quoi un Unnatural Growth. Si je peux le trouver, si je peux le trouver. Unnatural Growth. Unnatural Growth. Bon, je ne le vois pas comme ça. Je vais tout de suite aller regarder ça tout de suite, puis je reviens. OK, on est de retour. Donc, je vais t'aller voir, j'ai trouvé c'est quoi le Unnatural Growth. Si on regarde ici, on a un petit guide qui nous fournit. Unnatural Growth. Tous les aliens endommagés en jeu récupèrent tous leurs points de vie, incluant tous les boss qui sont sur la map du scénario. Donc, dans ce cas-ci, ça ne change absolument rien parce qu'on n'a pas d'extraterrestres endommagés encore. On vient de commencer. J'en ai profité également pour sortir les extraterrestres. Première des choses, on avait, comme c'était marqué sur le petit token ici, on avait un 2 Sars Summon, puis un bug. Je ne sais pas si on voit bien ici. Faut-il focuser, focuser. OK, c'est ça. 2 Sars Summon, puis un bug. Parfait. Fait que ça, on discarte ça. Le bug, c'est la petite bébite qu'on voit ici. Ça, je l'ai montré une fois ici. Je ne vous l'ai montré qu'une seule fois. Donc, ce que ça fait, ça, ces bébites-là, quand ça sort, dans les règlements, ça indique que ça sort toujours dans des vents. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bug. Mais dans ce cas-ci, on a un vent, puis ça se trouve qu'il est juste ici, dans notre shuttle. Il va y avoir des vents au fur et à mesure, peut-être à quelque part, sur quelques tuiles. Mais les bugs sortent toujours aux vents le plus proche. Donc, on vient à peine de s'amarrer dessus, puis il y a déjà des espèces de bugs qui sortent des vents partout. Les bugs, eux autres, ils ont un petit règlement spécifique pour le mouvement. C'est qu'ils vont toujours essayer de se regrouper ensemble avant d'aller attaquer. Puis, ils fonctionnent ensemble. Donc, quand on va en avoir plus, on va pouvoir voir en action. Puis, on a deux Sars Summon. Il y a plusieurs modèles qui viennent avec les Sars Summon dans le jeu. On en voici deux différents. Donc, Sars Summon 1, Sars Summon 2. Je pense qu'il y a un autre troisième moule, puis les Sars Summon. Donc, principalement, c'est des extraterrestres bien ordinaires. Puis, j'étais allé en même temps, je sortais de l'Ionoscope pour qu'on se chame, on prend la carte. C'est ça ici, l'Ionoscope. Donc, ça a deux charges. Puis, ça donne plus un succès pour tous les... Quand on lance les dés pour faire un test de IQ. Donc, il faut dépenser la charge en premier avant. Puis, ça me donne un succès automatique. Plus ce qu'on va avoir sur les dés. Ça fait que ça peut être pratique. Surtout que c'est gratuit. OK. Bon. Si on vient à notre jeu. Bon. Le capitaine, il a ouvert... Il a scanné. Ça fait que là, il y a trois actions qu'il peut prendre. Première action, il va faire une action de mouvement. Il va aller directement ici, rejoindre les deux Sars Summon. Il va en même temps prendre le Ionoscope. Parfait. Ça fait que là, maintenant, ça fait partie de son inventaire. OK. Deuxième action qu'il va faire, il va attaquer. Il va attaquer les Sars Summon. Donc là, pour attaquer, il va prendre son Ray Gun. Puis, n'oubliez pas, il y a son... Il y a le Holster. Donc, le... Il y a son étui pour son Ray Gun. Ça veut dire que la première fois... La première attaque, il va avoir plus un dé dans son attaque. Fait que là, ça va lui faire six dés à lancer pour essayer de tuer les Sars Summon qu'il y a là. Fait que on va lancer les dés tout de suite. On va voir qu'est-ce qu'il peut faire avec son petit laser, son petit Ray Gun. OK. On lance les dés. Il va tirer pour la première fois. Sept. N'oubliez pas, ça fonctionne sur les un, deux et trois. Fait que si on a un six, un sept, un cinq, ça, ça ne marche pas. Par contre, on a un deux et un trois ici. Ça, ça veut dire qu'il y a deux hits. Fait que le premier, il va faire une blessure sur un Sars Summon. Puis, en deuxième lieu, il va avoir un Overkill. Fait qu'on va regarder la carte en même temps et on va appliquer les dommages. OK. Pour les Sars Summon, le premier, il a eu un point de dommage. Si on regarde la carte ici, les Sars Summon, ils ont un HP. Ils ont un point de dommage chacun. Fait qu'il y en a un qui va peut-être tuer tout de suite. Fait qu'on l'enlève. Ensuite de ça, j'ai un autre succès que je peux appliquer en Overkill. Donc, mes choix, si on se souvient bien, il y a le Ray Gun qui me donne l'Overkill de prendre une action de mouvement gratuit. Mais comme il n'y a pas beaucoup de tuiles de sortie, je pense que je ne prendrai pas celle-là. Le Capitaine, il y a un Overkill Option que je peux donner un point de commandement à qui je veux. Donc, la personne que je peux choisir, une personne qui va avoir un quatrième action. Ou bien, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre l'Overkill qu'il y a sur le Sars Summon. Si on regarde ici, l'Overkill Option, je peux faire un Psychic Scream. Qu'est-ce que c'est? C'est que je peux stunner un Leader ou un Sars Summon. Je peux ignorer le Line of Sight. Donc, stun, ce que ça veut dire, c'est qu'il perd son tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va stunner le Sars Summon qu'il y a là. On va le coucher pour dire qu'il n'aura pas son tour. Quand ça va être à lui à jouer, il va tout simplement juste se lever au lieu de faire quoi que ce soit. Parfait. Ça, c'est la première action pour le Capitaine Ben Riggs. Deuxième action, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer encore une fois. Excusez, c'est la troisième action. Parce que l'action numéro un, il a bougé. Il a fait un mouvement. Action numéro deux, il a tiré sur le Sars Summon. Puis, action numéro trois, il va tirer encore sur le Sars Summon qui est stonné. Fait que l'effet qu'il soit au stun, ça ne va pas nécessairement dire que je ne peux pas tirer dessus. Fait qu'on va essayer de se débarrasser de lui aussi. Par contre, là, je n'ai plus l'effet de mon étui de Raygun. C'était juste une fois par tour. Fait qu'on va lancer cinq dés pour essayer de se débarrasser du Sars Summon qu'il a. Fait qu'on va faire ça, on va lancer les dés. All right. Fait qu'on a cinq dés à lancer. On cherche des un, deux et trois. OK. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a un trois, un un, un autre un ici, puis un huit. Ça, ça veut dire qu'on a trois succès. Fait qu'on va avoir beaucoup de choix. Fait qu'on va voir ça. On va retourner sur le plateau pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ces choix-là. All right. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point de dommage sur le Sars Summon, qui, lui, n'est plus là non plus. Deuxième des choses, on va prendre le... Parce que là, il reste deux overkill à faire. Le premier overkill, je vais demander à un Rocketeer de bouger. Non, je ne peux pas faire ça. Si on regarde le gun qu'il y a là, le overkill, c'est Acting Rocketeer takes a free move action. De Acting, c'est le capitaine. Je ne veux pas nécessairement bouger. Je ne veux pas mal rester où je suis là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un overkill. Mes deux overkill, dans le fond, je vais donner un quatrième point de... Un quatrième action, point d'action à chacun de mes membres de l'équipage. Fait que First Officer Annie Fletcher va en avoir un. Puis Chief Lance Dessoto va avoir aussi une quatrième action ce tour-là. Fait que je vais utiliser ça pour ça. Parfait. Donc, là, ils sont distribués. Fait que là, le capitaine a joué ses trois tours. Donc là, ça serait au tour de First Officer Ann Fletcher. Donc, la première des choses qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit scanner une tuile. La tuile la plus proche. Dans ce cas-ci, ça serait celle-là. Parce que celle-là était une, deux de loin. Deux de loin, mais c'est celle-là la plus proche. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Ok. Donc, on peut voir que là, il y a un SAS. Le fait qu'il y a un double SAS, ça ne compte pas. C'est vraiment juste une porte pareille quand même. Fait que le token qu'on a, c'est... Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. Ça, c'est du Mysterium. Donc, ça, c'est un élément qu'on trouve. Je vais le garder avec elle parce qu'il peut y avoir certains artefacts ou certaines pièces de technologie qu'on doit créer ou qu'on doit construire. Puis, des fois, on a besoin de ces éléments-là. Donc, c'est des ingrédients pour le fabriquer, dans le fond. Fait qu'on va garder le Mysterium dans son inventaire. Ensuite de ça, les aliens, qu'est-ce qu'on a? On va avoir deux Saucermons, puis il y a un autre bug. Puis là, il y a Time Distortion. Ok. Qu'est-ce que ça fait, le Time Distortion? On va regarder ça sur la petite carte ici. Time Distortion. On voit le deuxième. All aliens, incluant ceux sur le token. Immediately, take a turn. A full move using their normal movement. Ok. Protocol. This event does not allow aliens to attack. Fait que toutes les aliens vont faire un point, un mouvement, selon leur carte. Ok. Incluant ceux qui sont, on vient de sortir. Fait que le token, il disait deux Saucermons, puis un bug aussi. Fait qu'on va sortir ça. Le bug, il va sortir encore une fois dans le vent. Si on a juste un vent. Fait que là, il y a un deuxième bug qui sort ici. Puis, on a deux Saucermons qui sortent. Donc, deux Saucermons qui se retrouvent ici. Ok. Fait que là, il faut faire une action de mouvement avec ceux-là. Si on regarde, premièrement des choses, les Saucermons. Eux autres, ils vont toujours se déplacer en fonction d'être capables de tirer sur des gens. Ils ont un move de 1. Mais où est-ce qu'ils sont sur la tuile? Puis, ah oui, en passant, ils ont un move de 1. Mais, vous allez voir. Ils peuvent bouger et attaquer au travers des portes fermées. Ils peuvent bouger et attaquer dans le même tour. Puis, Saucermons, ils sont bougés par des leaders. Ils ne peuvent pas bouger une deuxième fois ce tour-ci. Parce qu'il y a des aliens qui s'appellent des leaders. Qui, eux, peuvent faire bouger les Saucermons à leur place. Fait que dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de faire de mouvement de personne. Parce que les aliens, les bugs, ils sont au bonne place pour attaquer quelqu'un. Puis, les Saucermons, actuellement, ils voient tout le monde. Puis, ils sont capables de tirer sur n'importe qui. Fait que les mouvements ne sont pas nécessaires. Quoique, juste pour la forme, on va faire en sorte que les Saucermons, il y en a un qui bouge ici. Comme ça, bien, les deux sont en bonne position. Puis, si jamais on rouvre cette tuile-là, bien, ils vont être capables de tuer là aussi. Fait que dans ce cas-ci, on va essayer de jouer le mieux possible pour les extraterrestres. Parfait, OK. Fait que là, Madame First Officer Annie Fletcher, elle a 4 actions. Parce qu'elle s'en est fait donner un par le capitaine de Donato. Fait que sur ces 4 actions, elle en a un qui est du non-combat. Alors, elle va prendre le non-combat action. Puis, elle va tout simplement bouger ici. Ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre son Ray Gun. Puis, elle va tirer sur le Saucermon qu'il y a devant elle. Fait que là, elle a 5 dés pour faire ça. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. All right. 5 dés pour essayer de se débarrasser du Saucermon. Qu'est-ce qu'on a? OK. On a un 1, un 10, 5, 4, 5. OK. Fait qu'elle a un succès seulement. C'est juste assez pour se débarrasser du Saucermon. Parfait. On va aller l'enlever. All right. Fait que le Saucermon qu'il y a là, n'existait plus. Parfait. Donc, j'ai fait un move, un action qui est non-combat. J'ai bougé. J'ai fait un action qui est du combat. Je vais faire... Il m'en reste 2 à faire. Donc, ce que je vais faire... En fait, comme action numéro... Comme action numéro 3, je me demande si je devrais bouger ici et attaquer Saucermon ou l'attaquer à distance. Bon. C'est sûr que si je reste là et que je l'attaque, j'ai juste 3 dés, mais j'ai 2 chances de le pogner. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ici comme 3e action. Puis, comme dernière action, je vais attaquer le Saucermon qu'il y a là avec mon Ray Gun. Parfait. Fait qu'on va lancer les dés pour celui-là. All right. On y va pour le Saucermon. Donc, on a un 6, 8, 9, 3 et 2. Fait qu'on a 2 succès. Parfait. On va avoir un Overkill. Excellent. On va aller voir ça sur le plateau. All right. Fait que le premier succès, ce Saucermon-là, on s'en débarrasse. Puis, le deuxième succès, ce que je peux faire sur les Saucermons, c'était marqué qu'on pouvait en stunner un quelque part. Mais il n'y en a plus sur le plateau. Fait qu'on va passer ça. Le Ray Gun, ça me permettrait de bouger une deuxième fois. Ou bien de faire son option à elle personnelle qui dit qu'il donne un Free Move Action à elle-même ou un Rocketeer sur la même tuile. Mais, selon son Headset qu'il y a là, ici, il est capable de donner ça à n'importe qui. Sur n'importe quelle tuile. Fait que je pourrais faire bouger de un quelque chose, quelqu'un, en fait. Je pense que je vais faire ça. Je vais dire à M. Desoto de se tasser ici pour faire un mouvement avec l'Overkill. Pourquoi? Parce que lui, il y a des avantages avec son Rifle quand il est à distance. Arrête. Parfait. Fait qu'en parlant de M. Desoto, c'est à lui à jouer. Donc, première des choses, on va scanner la pièce la plus proche. Fait que dans son cas, à lui, on parle de soit celle-là ou celle-là. Mais comme je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus, absolument, on va révéler celle-là. Fait qu'on va tasser tout ça. On va ouvrir la tuile. OK. Un gros espace à air ouverte. Parfait. Parfait. OK. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de sas. Excellent. On parle des choses. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin ou pas? Si on regarde ça. Ah! C'est l'AstroGator. Excellent. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la tuile par la tuile de l'AstroGator. Fait qu'on enlève ça, puis on met ça là. Fait que ce n'est pas du tout la même chose, mais il faut que je la remplace pareil. Parfait. OK. L'AstroGator, qu'est-ce que ça nous dit? L'AstroGator, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser? Il faut tirer dessus, puis son nombre de points de vie, c'est le nombre de Rocketeers. Ça veut dire qu'on est trois joueurs, ça a trois points de vie. Fait que si on veut détruire ça, qui fait partie de notre premier objectif de la mission, il faut qu'on se débarrasse de ça à tout prix, avec trois points de vie. OK. Ensuite de ça... On va aller voir c'est quoi le Discovery qu'il y a là. Discovery. On a un Thrall O2 Tank. Ça donne trois oxygènes. OK. Parfait. Une tank d'oxygène. Excellent. Puis, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme Alien? Ici, il faut sortir. D'ailleurs, on a toutes les conditions. Deux saucermons, puis un autre bug encore. Cosmic Radiation. OK. Qu'est-ce que ça fait, la radiation cosmique? Cosmic Radiation. Le premier en haut. Each Rocketeer loses 1 HP. Capitaine Ben Riggs, il tombe de 6 HP à 5. Il reste cinq points de vie. First Officer Fletcher, elle va utiliser un de ses cubes pour le Fire Weave Space. Je peux-tu? Cancel one hit to Rocketeer. OK. Je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas un hit. C'est vraiment de la radiation. OK. Fait qu'elle tombe à 4 HP. Puis, Chief Desoto, lui, même chose que le Capitaine, il va tomber à 5 points de vie. Fait qu'on va y enlever un cube. All right. OK. Mais il faut quand même que je sorte deux saucermons, puis un autre bug. Fait que si on regarde pour les bugs, encore la même chose. Ils sortent ici dans le vent. Puis, toujours deux saucermons. Un et deux. Parfait. OK. Fait que M. Desoto, avec ses quatre actions, parce que le Capitaine en a donné une, la première action qu'il va prendre, c'est son action qui est juste du combat. Fait que la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va tirer dans le tas où il y a les bugs. Donc, lui, avec son rifle, il y a 5 dés d'attaque. Si on regarde, il y a quelque chose de spécial à part ça. Overkill, dislodge, move un alien in line of sight, une tuile. OK. Bon, bien, vu que les bugs sont dans le coin, dans notre château, en fait, on va tirer du parrain. All right. Fait qu'on va lancer les dés pour M. Desoto, puis on va voir si on est capable de s'en débarrasser un petit peu. All right. M. Desoto, on lance les 5 dés. Qu'est-ce qu'on a? 5. Oups, ça, c'était un 5. On l'a bien vu. 5, 6, 8, 1 et 9. Bon. Fait qu'il y a juste un kill. Right. OK. On va aller enlever ça. OK. Fait qu'avec ça, il a juste réussi à tirer un seul bug. Parfait. Bon, bien, écoutez, comme deuxième action sur les 4, il va tirer encore ce que les bugs. All right. Deuxième action, on retire encore sur les bugs. Ça nous prendra au moins d'un autre succès, peut-être avec un overkill, ça serait bien. Bon, parfait. 7, 5, 1, 4, puis 2. Ça veut dire qu'on a un hit, puis un overkill. Parfait. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre overkill. OK. Fait que le premier coup, le premier succès, c'était on se débarrasse d'un bug. Puis, le deuxième succès, c'est un overkill. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire sur l'overkill pour les bugs. Qu'est-ce que ça nous donne comme option. Fait que overkill option qu'on a ici, c'est exterminate. Qu'est-ce que c'est qu'exterminate? Kill one bug in range and line of sight. Good. On va se débarrasser du deuxième. Parfait. Donc, on enlève le deuxième bug. Excellent. Good job. Il fait sa job. Oui. Fait que là, on a fait deux actions. Il m'en reste deux autres. Fait que, bon, bien, comme autre action, on va tirer dans le tas. L'autre côté, où est-ce qu'il y a un paquet de saucer men. Ah non, je ne peux pas. La porte est fermée. Vous voyez, ici, la porte est comme... Ici, je peux tirer parce que c'est ouvert, mais ici, la porte est fermée. Fait que comme troisième action, je vais ouvrir la porte. Fait que je vais ouvrir le hatch. Je vais mettre un petit token ici pour dire que le hatch est open. Puis, comme dernière action, la quatrième, là, je vais tirer sur les saucer men. Fait qu'on y va avec ça. All right. Le C. Desoto, toujours 5D parce qu'il y a l'autre côté à une tuile de loin. On tire sur les saucer men. Donc, j'ai, bon, un 5, un 6, 9, puis un 10. Fait que j'ai un succès. Ça va être assez pour nous en tuer au moins un. Fait qu'on va l'enluer du board. All right. Fait qu'on a un saucer men de moins. Et c'est tout ce que Chief Lance Desoto peut faire. Il a fait ses 4 actions. Fait que si on récapitule, il a tiré deux fois sur les bugs. Il a ouvert la hatch. Puis, il a tiré une fois sur les saucer men. Fait que ça fait ses 4 actions. Parfait. Maintenant que tout ça, c'est fait, on va passer... C'est maintenant le tour des aliens. Donc, toujours... Tout ce qui reste comme alien, de toute façon, c'est un saucer men. Fait que lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il n'a pas besoin de tirer parce que son attack range, c'est de 1. Fait qu'il peut tirer jusqu'à une tuile de loin. Ce qui est correct. Can move an attack, saucer men move. C'est bon. Fait que tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer. Maintenant, sur qui qu'il va tirer? Le jeu dit que l'ordre de tir, pour lui, c'est le dernier qui a joué cette tour-ci. Fait que le dernier qui a joué, c'est M. Desoto. Lance, c'était Soto. Fait que c'est lui qui va se faire tirer dessus par les saucer men. Puis, eux, ils tirent avec... Ils ont deux dés d'attaque seulement. Fait qu'on va aller lancer les dés pour le saucer men. Alright, le saucer men, qu'est-ce qu'il va faire? Fait que là, il y a un 5 et un 4. Alors, pour eux autres aussi, c'est la même chose. Des 1, 2, 3, c'est des hits. Fait qu'il ne fait absolument rien. Excellent! Fait que ça va finir le round là. Alright! Fait que la dernière partie du round, il appelle ça, c'est la phase clean-up. Ça veut dire que tout ce qui est stun, ils vont être relevés. Puis, toutes les portes ouvertes, ils vont automatiquement se refermer. Voilà, c'est fait. Fait que là, le clean-up est fait. Fait qu'on commence un nouveau round. Fait que la première phase, c'est déterminer l'ordre qui va jouer en premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même ordre, toujours pour l'instant. Fait que c'est encore le capitaine, ensuite le First Officer Annie Fletcher. Puis, on va finir ça avec Desoto. Fait que le capitaine, première des choses, il faut qu'il fasse une action de scan. Il faut absolument qu'il révèle une suite la plus proche de lui. Fait que ça n'aura pas le choix. Ça va peut-être celle qui est en haut de lui. Celle-là ici. Fait qu'on enlève ça. On remet ça comme ça. La découverte, qu'est-ce qu'on a là-dessus? C'est quoi ça? C'est un Replicator. On va essayer de trouver c'est quoi un Replicator. Pour voir qu'est-ce que c'est avant de le prendre. Replicator, le voici. Replicator, ça a deux charges. Replicator, plus un of one carried components. Alien, Blood, Mysterium, or Wire. Fait que tout à l'heure, j'ai pris un Mysterium. À ce moment-là, ça peut répliquer. Ça déduble. C'est un des items que j'ai. Un des components que je peux trouver. Fait que c'est intéressant. En même temps, pendant que je suis là... Ah non, c'est bon. L'autre item qu'il y avait ici, c'est de l'oxygène. Fait que vous n'avez pas besoin d'aller voir. Il n'y a pas de carte pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme Alien dans ce corridor-là? On va aller voir ça tout de suite. Oh, là, ça commence à se corser un peu. Là, on a un Leader, un Saucerman, puis un Thrall. N'oubliez pas, on n'a pas encore détruit le commande pour les Thrall. C'est des War Thrall. OK. Fait que première des choses, on a un Leader. Il ressemble à ça. Ils sont verts un petit peu plus foncés. Fait qu'on peut mieux les voir sur le jeu. Un Leader. Il y avait un Thrall. En fait, un War Thrall. Ils ressemblent un peu à un genre de zombie. La seule chose que je peux reprocher au jeu, c'est que la couleur est pareille que les Saucerman. Faudrait que je les peinture quelque chose pour qu'il y ait une distinction. Parce que de loin, des fois, ils sont durs à déterminer. Fait qu'il y a un Thrall, puis l'autre chose qu'on avait, c'était un autre Saucerman. Fait que ça, ceux-là, on les connaît. Fait qu'il y a beaucoup de monde dans ce coin-ci. Fait que vous pouvez voir, c'est un peu... C'est bon de garder le moins d'extraterrestres possible parce qu'ils se reproduisent à vue d'oeil. Parce qu'à chaque tour, chaque bonhomme, il faut qu'on trouve une tuile, puis qu'il y ait des bonhommes dessus. Bon. Fait que le capitaine a fait son action de scanning. Là, il y a trois actions à faire. Hmm. C'est sûr que notre objectif, c'est quand même l'Astrogator qu'il y a là, ici. Fait que ça, ça serait notre objectif à faire. Il y a trois, par contre, il faudrait que j'ouvre la porte. Fait que est-ce que je veux aller par là-bas, puis tout de suite aller ouvrir ceux-là, ou si je m'en vais dans ce coin-là pour faire le tour? Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de garder l'équipe ensemble le plus possible. Parce qu'on peut avoir bien des problèmes si on est trop éparpillé. Fait que ce qu'il va faire comme première action, le capitaine, il va ouvrir le hatch que là. Comme ça, ça va faciliter tout le monde à pouvoir passer. Deuxième action, il va bouger ici. Il va rentrer dedans. Puis, il va prendre le O2. Fait que ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais tout simplement ajouter deux cubes. En fait, c'est trois cubes. Trois cubes bleus dans mon inventaire. Fait que là, il passe de quatre à sept ordigènes. Bonne chose. Ensuite de ça, comme troisième action, il va tirer sur le saucer min. Parfait. Fait que on va lancer les dés pour le saucer min. Ce ne sera pas long. All right. Le saucer min est dans la même place que moi. Mon ray gun me dit de lancer cinq dés. Allons-y. Cinq dés. On a un huit, un six, un trois et quatre. Fait que là, j'ai deux succès. Ça peut être pas pire. Fait qu'on va aller appliquer ça tout de suite. Ok, comme premier succès, on va prendre le saucer min qu'il y a là, puis on l'enlève. Comme deuxième succès, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre celui du saucer min. Vous vous souvenez? Le overkill. Psychic scream. Psychic scream qui dit stun un leader ou un saucer min. J'ignore le line of sight. Ah oui, en passant, pour le line of sight, c'est vraiment pas compliqué. C'est comme vous voyez, si les portes sont fermées, on n'a pas la 9-7, mais elle a la 9-7 ici. La porte est fermée là. C'est vraiment très simple. C'est difficile à manquer ça. Si jamais j'ai d'autres exemples plus tard, là, vous allez voir. Ok. Fait que je vais stunner un leader ou un saucer min. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais stunner ce leader-là. Fait que lui, il attaquera pas ce tour-là. Parfait. Fait que ça, c'est la troisième action. Première action, j'ai ouvert la hatch. Deuxième action, j'ai bougé, j'ai traversé. Puis, troisième action, j'ai tiré. Parfait. Fait que le capitaine a fini son tour. C'est maintenant rendu à First Officer Annie Fletcher. Fait que la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va scanner. Elle va ouvrir la tuile qu'il y a juste là, en bas, ici. Qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a une porte fermée. Ah, ça, c'est un autre vent. Fait que si jamais il y a des bugs qui sortent, bien, ça, c'est une autre place qu'ils peuvent sortir. Première des choses, qu'est-ce qu'on a comme discovery? Oui, on a un telepathy band. Ok. Qu'est-ce que ça fait, ça? On va essayer de trouver ça. Ça. De fait, c'est pratiquement la dernière carte du paquet. Telepathy band. Deux charges. Use another rocketeer's pistol. Ah, ok. Ça permet de se les overkill des autres. Ah, c'est bon, ça. Ça, ça serait pas mauvais. Ensuite de ça, là, il a fait son scan. Oh, il reste les aliens. On a des petits amis qui nous attendent de l'autre côté. Oh, oh. Un brain, un thrall, puis un leech. Oh, boy. Ok. Donc, le brain que je vais sortir là, c'est pas le master brain. C'est un brain régulier. Je vais vous montrer, la miniature est assez cool. C'est un petit mini-brain in a jar. Fait qu'il y a un petit cerveau dans un bocal. Tellement cool. Fait qu'on a un brain. Il y avait un autre thrall. Puis là, il y a quelque chose de nouveau. Ça s'appelle des leechs. Les leechs, c'est principalement un espèce de gros verre qui se promène. Avec des dents dedans. Des dents à l'intérieur. Voilà. Fait que ça, c'est des mauvaises nouvelles. Ça, ils sont pas le fun, eux autres. Ouais. Fait que c'est ça qui nous attend de l'autre côté de la porte. Mais si je me trompe pas, je pense que les leechs et les thralls, ils peuvent pas ouvrir la porte. Juste un petit règlement que je veux spécifier. C'est si, mettons, lui, il veut bouger, puis il peut pas parce que les portes sont fermées, ils ont le droit quand même de bouger aux endroits qui sont fermés. Les autres tuiles qui sont pas ouvertes, pour eux, sont capables de passer pareil comme s'il n'y a pas de problème. Tant ce longtemps que la tuile est pas ouverte, puis il n'y a pas vraiment une porte physique, ils peuvent passer quand même. All right. Fait que ça, c'est ce qui nous attend à l'autre bord de cette porte-là. OK. Annie Fletcher, elle a trois actions. Elle a donc un qui est du non-combat. Fait que son non-combat action, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement bouger ici. Puis, avec son Ray Gun, elle va commencer à tirer sur le Astrogator. Fait que ça a trois... L'Astrogator, il y a juste trois points de dommage. Fait que dans des cas comme ça, encore une fois, c'est si jamais j'ai plusieurs succès, c'est juste un succès seulement. Puis les autres, c'est de l'overkill que je peux utiliser, soit avec le Gun. Puis là-dessus, il n'y a pas d'overkill, malheureusement. Fait que soit celui du Gun, soit celui d'Annie Fletcher. Fait que OK. Fait qu'il faut quand même le faire. Fait qu'on va tirer sur le Astrogator. All right. Le Ray Gun, on est sur la même tuyenne. Donc, c'est 5D. Lançons ça. 5... Donc, 6, 5, 4, 4, 8. Fait qu'elle a tiré dans le vide. Je ne sais pas comment qu'elle a pu manquer ça. Mais ça, c'est l'idée. Fait que, écoutez, comme dernière action, pendant qu'on est là, elle va retirer une deuxième fois pour sa troisième action. Fait qu'on recommence ça. J'espère qu'elle va avoir des meilleurs résultats. On a un 9. Oh boy, là, c'est bon. 3, 3, 2, puis un 6. Fait que là, j'ai 3 succès. Fait que, OK, parfait. On va appliquer ça tout de suite. All right. Fait que, 3 succès. Le premier succès, c'est l'Astrogator qui a été tiré une fois. Je vais mettre des petits cubes rouges ici pour remémorer qu'on a réussi. Donc, il y a un point de vie là-dessus qui a été enlevé. Puis là, j'ai 2 overkill. Fait que l'overkill du Gun, c'est que je peux bouger. Acting Octor takes a free move action. Est-ce que je veux m'en aller de là? Non, parce que j'aimerais ça explorer ici. Oups. J'aimerais ça explorer ici pour aller voir si je ne peux pas trouver la commande pour les Thrall. Pour les transformer en Thrall réguliers, non pas des War Thrall. La différence, dans le fond, c'est qu'ils vont lancer 3 dés d'attaque au lieu de 2. Ce n'est pas une grosse différence, mais ça peut quand même... Ça peut en faire une. Fait que je ne prendrai pas ça. L'autre option que j'ai, c'est vraiment le mien, qui est d'un action de mouvement gratuit pour n'importe qui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Desoto de venir nous rejoindre. Non, en fait, je ne ferai pas ça. Parce que Desoto, lui, il y a des plus gros bonus quand il tire à distance. Puis il y a déjà un paquet de monde en haut. Je pense que je n'utiliserai pas d'overkill. Non, pas d'overkill. OK. Fait que je n'ai rien à faire parce que c'est juste du mouvement que j'ai. Puis pour l'instant, je n'ai pas besoin de faire de mouvement nulle part. All right. Fait que ça, ça termine les 3 mouvements pour First Officer Annie Fletcher. On passe à Chief Lance Desoto. Fait que lui, il va falloir qu'il trouve, ouvre la tuile la plus proche de lui. Lui, il est ici. Fait que la tuile, il y en a à 1, 2 de loin. Il y en a à 1, 2 de loin. Celle-là est à 1, 2, 3. Fait que c'est elle ou elle. Je pense que je vais préférer... Je pense que je vais ouvrir celle-là. Elle est plus loin, mais ça risque moins de mettre des extraterrestres à côté de mes amis ici. Fait que je vais ouvrir celle-là ici en haut. Fait que on va zoomer sur celle-là pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. Celle-là, qu'est-ce qu'on a? La tuile est comme ça, la porte est fermée. Excellent. Puis, comme Discovery, qu'est-ce qu'on a? C'est encore du Mysterium. Bon, ça peut être pratique si on trouve quelque chose qui a des schematics. Puis, qu'est-ce qu'on a comme petits amis qui nous attend là? On a un autre... Focus, focus. Bon, écoutez, c'était un Brain puis deux Saucermons. Fait que... OK, parfait. Un Brain encore puis deux Saucermons. Right. OK, c'est le vaisseau des Brain. Il y en a pas mal. OK. Fait que... Bon, les trois actions de Chief Lance des Sautos. Il y a une action qui, lui, est de tirer. Fait que... Fait que... Hum... Fait que mes choix sont de commencer à tirer vers le haut sur les Saucermons puis le Leader qu'il y a là ou de tirer sur l'AstroGator. Je pense que c'est plus pressant que je tire en haut. L'AstroGator, là, on a deux personnages dessus qui pourraient s'en occuper. Tandis qu'en haut, les Saucermons, même si la porte est fermée, il peut venir me tirer dessus puis le Leader puis tout ça. Ah, j'aime pas trop ça. OK. Fait que... Il va se tourner de bord ici puis pendant que ses... ses coéquipiers s'occupent de l'AstroGator, bien, lui, il va tenir le fort par en haut. All right. Fait que lui, il y a cinq dés quand il tire à une tuile de distance. Ah non, je peux pas tirer parce que la porte est fermée. Faut pas que j'y pense. Faut que j'y pense. Fait que... OK. Bien, écoutez, une de ses deux actions non-combat, c'est d'ouvrir la hatch qu'il y a là. L'action combat seulement, ça va être de tirer dans le tour. Fait qu'on va faire ça tout de suite. All right. Fait que des sautots, il y a cinq dés. J'ai oublié de vous dire le target que je veux faire, c'est que je veux tirer sur le Sorcer Man parce que dans ce que je tire en haut, il y a un leader qui est stonné, qui est couché par terre. Il y a un Warthrall puis eux, je peux pas tirer dessus, je peux pas les attaquer. Faut absolument que j'aille sur leur tuile puis que je fasse un test d'IQ pour essayer de les subjuguer. Puis il reste le Sorcer Man. Puis lui, si je le pogne, si je fais du overkill avec lui, je peux stonner les autres Sorcer Man en arrière ou à l'entour. C'est pour ça on y va avec ça. On a un... Ah, il est pas si pire, il est pas si pire. Un 2, un 3, un 7, puis un 8. Fait qu'on a deux succès. Parfait, c'est bon. Fait qu'on va faire ça tout de suite. All right. Fait que le premier succès, il passe sur le Sorcer Man qui lui est parti. Puis le deuxième succès, je vais l'appliquer sur, comme je disais, l'overkill du Sorcer Man. L'overkill du Sorcer Man, ça me permet de faire du... Psychic Scream. Stun un leader ou un Sorcer Man que j'ignore le Line of Sight. Parfait. Fait que lequel que je vais stonner? Mes choix sont un petit peu plus bas ici. Celui qui est dans le sud. Ah non, c'est pas un Sorcer Man, c'est un Thrall, ça. Ça marche pas. Fait qu'il va faire que j'aille stonner un de ces deux-là. Parfait. Ça me va tout à fait. Fait que lui, il bougera pas. Parfait. Donc, Dessoto, qu'est-ce qu'il a fait? Première action, il a ouvert la hatch. Deuxième action de combat, il a tiré sur le Sorcer Man. Puis, troisième action, ce qu'il va faire... Je pense que... Je jouerai pas avec le feu avec ça. Je vais reculer. Je vais reculer ici. La hatchet, le sorcer Man, c'est ouvert. Fait que je vais reculer ici avec la gang. Fait que là, on est dans ce coin-là. Parfait. Fait que ça, ça termine le tour de Chief Lance de Soto. Fait que là, c'est le tour des aliens. On a pas mal de choix. Donc, commençant par le plus intelligent. Donc, le premier à jouer, c'est les Brain in a Jar. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée de reculer là. Vous allez voir pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je suis pas le joueur du siècle, mais bon. Fait que eux, ce qu'ils vont faire, mouvement de zéro, attaque d'ice zéro. Ils ont un range de deux. Qu'est-ce qu'ils font un range de deux? Attaque Inflix Mind Control. Vous savez, la petite case sur la tuile des gens où on prend un de nos actions et qu'on le met de côté, c'est ça qu'ils font. Inflict on all rocketeers within brain range. No dice roll. Ignore line of sight. Fait que peu importe, dès qu'on est deux à côté de deux tuiles de lui, il nous mind control. Il nous enlève un action ou le prochain tour. On peut se débarrasser d'eux autres en les subjuguant. Puis s'ils restent... En fait, ils ont deux points de vie. Ce que ça dit, c'est que je peux les subjuguer juste quand ils ont un point de vie qui reste. Faudrait que je les tire dessus une fois pour péter le bocal. Puis la deuxième chose que je peux faire, c'est que je peux tenter un test d'IQ pour les subjuguer qui va me donner moins un IQ de plus en permanence ou je peux tirer dessus une deuxième fois pour carrément juste les détruire. quand l'Atomic Rifle tire dessus, il y a un dislodge. Vous savez, l'overkill du fusil de Desoto, il peut faire reculer les extraterrestres. À part ça... OK, eux autres, les... les brain in a jar, les cerveaux, ils se font bouger par les thralls. Fait que les thralls, quand ils se promènent, ils se promènent avec eux autres. Fait qu'ils les amènent. OK, parfait. Fait qu'on a deux brain in a jar. Le premier en haut, il est à deux tuiles de lui. Il n'y a absolument rien. Fait que lui, il ne fait rien du tout. Tandis que lui, en bas ici, il y a quand même trois victimes juste en avant de lui. Fait que les trois vont perdre un action point pour le prochain tour qui va être mind control. Fait qu'on va enlever ça pour tout le monde. Donc, il y a un action point que tout le monde va se faire enlever pour un tour seulement. Ça, il va falloir que je m'en occupe le prochain tour des brain in a jar. Ce n'est pas le fun. Bon, bien, ils font leur job. Ensuite de ça, comme deuxième sentience, comme deuxième plus intelligent, on a les leaders. Mais, peu importe, notre leader là-bas, il est stunned. Fait qu'il ne fera rien du tout. Ensuite de ça, le prochain, on a des saucermen. Saucermen, il en reste un tout en haut de ça. Sansermen, qu'est-ce que ça fait? Ça bouge de 1. Ça a un attack range de 1. Fait que lui, il est quand même assez loin. Fait que tout ce qu'il va faire, ils n'ont pas besoin d'ouvrir les portes eux autres. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer ici. Il rejoint l'autre. Parfait. Ensuite, on a des sentinels. Oups! Ça, ces bébêtes-là ne sont pas sorties encore. Ensuite, on a des warthrall qui sont 5e. Ça, c'est des thrall dans le fond. Ils bougent de 1. Attack dice de 3. Bon. On ne peut pas les attaquer. Comme je disais, il faut absolument qu'on les subjugue. Ils ne peuvent pas bouger au travers des portes fermées. Ils ne peuvent pas bouger et attaquer dans le même tour. puis ils vont apporter le brain in a jar avec eux autres. Parfait. Fait qu'à la même chose, on peut les enlever avec un... Une fois qu'ils sont subjugués, on peut faire un test d'IQ pour les libérer les humains qu'il y a dedans. Fait qu'on va faire ça. Les thralls, il y en a 2 subjugés actuellement. On a celui-là ici en haut qui, lui, va tout simplement avancer de 1. La porte est ouverte. Fait qu'il va en profiter. Fait qu'il va passer par le chemin le plus court via les tuiles qui ne sont pas découvertes. Fait qu'il va juste vraiment se tasser là. Puis, il apporte le petit brain in a jar avec lui. Parfait. Fait que ça, c'est ce qu'il fait. Ensuite de ça, c'est qui? On en a du stock. Le prochain qu'on a, c'est les Space Leach. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Bouges de 1, 3D d'attaque. Ça, c'est les Overkill. Ils ne peuvent pas bouger au travers des portes fermées. Ils peuvent bouger et attaquer le même tour. Space Leach is added by Overkill Effect can also spawn. Fait que lui, son Overkill, c'est qu'il spawn. Il va se dédoubler s'il fait du Overkill. Puis, IQ Effect Rocketeer IQ-1 per Space Leach in the same tile. Fait qu'il réduit nos intelligences en plus. Bon. Fait que dans son cas, il n'y a pas rien de ça qui se passe parce que les portes sont fermées. Fait qu'il ne peut pas passer. Fait qu'il va faire exactement comme le Thrall. Il va aller se mettre sur le côté puis essayer de nous bien passer par le côté qu'il y a là. Bon. Ça, ça fait le tour des Aliens. Fait qu'on a pas mal de stocks qui nous attendent. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser terminer l'épisode ici. Fait qu'on va continuer au prochain épisode. On va pouvoir voir les aventures de nos coéquipiers. Voir si on peut sortir du pétrin qu'il y a là. Fait que ça va l'air facile au début, mais ça va vite parce que là, il va falloir que je rouvre d'autres tuiles. Il va y avoir d'autres monstres en même temps. Puis sur cette tuile-là, j'ai déjà trois monstres puis je vais en avoir d'autres en plus pas mal tough déjà. Fait qu'on va se voir pour la suite au prochain épisode. Fait que soyez l'écoute. À bientôt.